Sans d'efforts ce qu'il y a Bonjour à tous, aujourd'hui on est à la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée, quelque chose comme ça Donc on est toujours à Paris évidemment Et on est parti pour une petite sortie carnet de croquis Histoire d'un petit peu faire du dessin d'observation et profiter d'être à Paris pour pouvoir dessiner des trucs qui sont un peu extraordinaires Alors aujourd'hui je voulais vous parler du coup du dessin d'observation et pourquoi pratiquer le dessin d'observation J'ai eu une question récemment justement d'un abonné qui me demandait est-ce que je préconisais le dessin d'observation Ou est-ce que les gens pouvaient directement partir sur du dessin d'imagination Je pense que c'est toujours une bonne chose de commencer par le dessin d'observation parce que ça correspond vraiment à la base des choses Dans notre réalité en fait on est obligé d'utiliser les codes que tout le monde connaît L'anatomie c'est ce que tout le monde connaît, la couleur c'est pareil Donc si vous commencez à sortir des codes établis par notre réalité, évidemment vous n'allez pas être compris des autres personnes Si demain je décide de faire un éléphant jaune sans trompe, personne n'interprétera ça comme un éléphant Donc ça me semble important de savoir en tout cas dessiner d'après observation Puis ensuite s'en détacher, trouver son propre style, exagérer telle ou telle chose qu'on aime bien Et ensuite en créer votre style à part entière Concernant les dessins d'observation, idéalement il se fait d'après réel Donc d'après ce que vous voyez dans la réalité A la différence d'un plan qui est en 2D ou d'une photographie Ce sera beaucoup plus facile de travailler d'après photographie que d'après le réel Donc testez de votre côté, vous verrez vraiment que c'est différent Vous êtes dans un environnement qui est en 3D Puisque vous avez deux yeux, donc les deux images de vos yeux sont superposées Donc pour pallier à ça, vous pouvez tout simplement fermer un oeil Ça vous aide à voir les choses en 2D et du coup à plus facilement les recopier sur votre feuille de papier Sans compter le fait qu'une photographie c'est définie, c'est définie dans un espace Et du coup vous n'avez pas vraiment besoin de travailler votre composition Vu que la photographie l'a déjà fait avant de voir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dans le même style d'astuce, vous pouvez aussi prendre des mesures Je vous conseille de prendre des mesures Par exemple, vous avez sûrement entendu parler du fait que la tête prend entre 6 et 8 fois dans le corps Donc ça c'est pareil, pensez à prendre des mesures Quand vous travaillez en réel, vous pouvez utiliser un stylo Vous l'avez sûrement vu j'imagine dans des films où vous voyez les artistes en train de faire des trucs comme ça C'est exactement ça en fait L'idée c'est qu'avec votre stylo, vous allez utiliser votre pouce pour prendre des mesures Donc par exemple là je vais prendre une tête Si je prends la tête du monsieur qui est là-bas par exemple Et je vais essayer de regarder combien de fois ça rentre dans la hauteur Si vous travaillez d'après réel, je vous conseille vraiment de tendre votre bras Parce que si vous commencez à le plier, vos mesures vont vraiment changer en fonction de la pliure de votre coude Donc vraiment garder le bras tendu Et au niveau de votre stylo, il doit bien rester perpendiculaire à votre main Parce qu'évidemment si vous prenez vos mesures comme ça ou comme ça, ça va complètement changer vos mesures Donc pensez vraiment à rester bien à la verticale comme ça Et hop, regardez combien de fois ça rentre dans la hauteur Vous pouvez bien évidemment le faire aussi dans l'horizontale, c'est pareil Dernière astuce, quand vous dessinez un élément Donc par exemple ici on a plutôt des squelettes et des choses comme ça Pensez à essayer de tisser le contexte Donc par exemple essayez de rajouter peut-être un bout de socle Ou peut-être l'élément qu'il y a derrière votre squelette Histoire que votre squelette ne flotte pas dans un espace vide en fait Le fait de juste situer le contexte Dessiner des arêtes à l'arrière par exemple Je sais pas, les fenêtres qu'on a ici Ça vous aidera un petit peu à situer votre contexte Et ça fera un croquis un petit peu plus posé au sol Vous avez vu ces espèces de dents Et à côté de ça tu regardes ses pattes arrière Et c'est la lousse quoi Ça c'est les écarteurs préhistoriques Ils se les mettaient dans les oreilles Quelque chose qui peut être très intimidant quand vous dessinez en public C'est le regard de l'autre Parce qu'évidemment vous allez attirer le regard des gens qui passent Dans tous les cas dites-vous que c'est un regard bienveillant Et que les personnes sont plus curieuses qu'autre chose Donc n'hésitez pas franchement à dessiner en public Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501